Chaque jour, plus de 2000 litres de bières sont produits au sein de cette brasserie artisanale, créée il y a plus de 20 ans près de Chaumont et facilement reconnaissable avec sa chouette. Ni pasteurisée, ni filtrée, la brasserie de Vauclair commercialise 9 bières différentes appelées choux, blanches, rousses, brunes ou encore blondes. Leur particularité, une eau de source naturelle captée en 1550 par les frères de Vauclair et qui alimente encore aujourd'hui la brasserie. Voilà donc là on était sur l'étape d'ébullition donc c'est au moment où on va ajouter les houblons, donc il y aura deux houblons, un houblon amérisant et un houblon aromatique. Donc là à cette heure-ci on a mis un premier houblon amérisant qu'on va laisser pendant une heure et quart et cinq minutes avant la fin d'ébullition on va ajouter deux autres houblons et aussi du gingembre pour notre bière blonde. Bien implanté sur notre territoire, environ 80% du chiffre d'affaires de la structure est réalisé en Haute-Marne, la choux n'a donc plus rien à prouver. D'ailleurs depuis plusieurs années, elle enchaîne les récompenses. En 2022 la choux brune a reçu une médaille d'or ou World Beer Award et cette année trois de ses bières ont été couronnées par une médaille d'argent au concours international de Lyon. On a une levure belge qui est cultivée ici sur place tous les jours pour avoir un goût unique et inimitable. Et après donc les particularités ça va être l'équilibre, je voudrais dire, pas trop d'amertume. Voilà donc c'est vraiment la bière traditionnelle. La choux n'est pas la seule bière omarnaise à tirer son épingle du jeu. D'autres l'attirent également, comme la brasserie Buris installée à Beurville près de Colombais les deux églises. Bières ambrées, blanches, blondes à la framboise ou encore au barbecue. Dans son exploitation agricole, Aurélie produit depuis deux ans une gamme diverse et variée avec l'orge de la ferme familiale. Et son savoir-faire a déjà été récompensé puisque pour sa première participation à Paris au Salon international de l'agriculture, sa bière à la framboise a reçu une médaille d'or dans la catégorie bière aux fruits rouges. J'étais étonnée parce qu'en fait la veille j'avais cherché sur internet et j'avais rien vu du tout. En fait j'avais pas regardé dans la bonne catégorie. Y'a qu'après j'ai compris que c'était la médaille d'or. J'ai dit bon bah c'est bien, je fais pas les choses à moitié. Actuellement Aurélie produit 80 hectolitres à l'année et espère pouvoir doubler sa production dans les années à venir.